En tant que parent d'élève et républicain, sur quoi nous déplorons ce malheureux événement qui a ressurgi. Vous vous rappelez, l'année dernière, le même problème avait fait surface et les gens avaient essayé de trouver une solution par rapport à ça. Mais nous sommes dans un pays laïque. Ni la constitution, ni la loi d'orientation n'autorisent de tels comportements vis-à-vis des élèves. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités de Sainte-Jean-Draque à revenir à de meilleurs sentiments. Parce que ce problème-là peut avoir beaucoup de conséquences. L'école, elle est laïque. Le règlement intérieur ne peut pas être au-dessus des lois de ce pays. La constitution, la loi d'orientation n'autorisent que des élèves soient exclus pour une raison, pour une appartenance à une religion ou à une ethnie. Voilà la lecture que je m'en fais et que l'UNAPES fait de cette situation. Et que l'UNAPES ne ménagera aucun effort pour que les élèves soient rétablis dans leur droit. Le droit à l'éducation. « Elle est tenue à respecter. Vous savez, dans une république, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Même dans une société organisée, il y a une hiérarchisation, il y a un respect des règles et des principes à forcer une république qui est sous-tendue par une constitution, par des lois, par des décrets. Vous voyez, donc je dis tantôt que nulle part on a inscrit qu'un élève doit être renvoyé de l'établissement pour son appartenance à une religion ou bien à son ethnie. Donc l'éducation est libre et gratuite au niveau élémentaire. Maintenant, même si c'est une école privée, cette école privée doit être arrimée aux textes et règlements qui régissent notre pays, le fonctionnement de l'école sénégalaise. D'après les parents d'élèves que nous avons rencontrés, certains parents d'élèves que nous avons rencontrés et qui se sont même exprimés à la presse, ils ont dit que ces élèves sont des élèves voilés. Donc, le voile, c'est les filles ou les femmes qui sont d'obédience religieuse musulmane. Donc, nous pensons que ce sont à cause de leur appartenance à la religion musulmane qu'ils manifestent par le voile qu'elles sont exclues. Il y a des musulmans, mais il y a également des musulmans. Parmi ces musulmans-là, il y a celles qui sont voilées et celles qui ne sont pas voilées. Celles qui ne sont pas voilées, on ne peut pas les distinguer, elles continuent leur bonhomme de chemin, mais celles qui sont voilées respectent quelques-uns des principes de la religion. Et c'est pour cette raison, pour la raison de leur voile qu'elles ont été exclues. Donc, on pense que c'est pour leur appartenance à la religion musulmane qu'elles sont exclues. Le règlement intérieur n'est pas au-dessus de la loi d'orientation. Le règlement intérieur n'est pas au-dessus de la constitution sénégalaise. même si, par ignorance, les parents d'élèves signent ce règlement intérieur qui dit que le port de voile est interdit, mais cela ne donne pas raison aux autorités de l'école à exclure ou interdire l'accès aux élèves qui sont voilées. Ils n'ont aucune raison de faire prévaloir ce règlement intérieur sur la loi d'orientation ou sur la constitution. Ces parents ne devraient même pas signer un règlement intérieur où on demande à l'élève de ne pas porter le voile. Non, cela n'existe pas. Il ne devrait pas. Si ce règlement intérieur était soumis pour approbation à l'inspecteur d'académie, cet inspecteur-là, connaissant les textes et connaissant comment le système éducatif fonctionne, il ne va pas l'autoriser. Il ne va pas l'avaler. Il ne va pas donner un avis favorable pour que les parents puissent les signer. Non. Maintenant, il ne faudrait pas extrapoler parce que l'année dernière, lorsqu'il s'est agi de cet événement-là, cela a failli faire tâche d'huile dans d'autres écoles, par exemple à l'école Sacré-Cœur où une fille est venue complètement voilée. On ne voit que ses yeux. Alors là, cet état de fait-là, nous, en tant que parents d'élèves, nous refusons catégoriquement parce que ça ne permet même pas aux professeurs d'identifier l'élève. Donc, mais par rapport aux portes de voile, il n'y a aucun problème. L'élève, ce n'est que sa tête qui est couverte, son visage, son corps, tout. Maintenant, voilà quoi. Ça, vraiment, c'est quelque chose que moi, je déplore. D'abord, la sortie de MINUS, c'était prématuré. Le MINUS a, c'est lui qui doit parler en dernier ressort. Il y a l'inspecteur d'académie. N'est-ce pas ? Il y a le directeur de l'enseignement élémentaire ou bien le directeur de l'enseignement moyen secondaire général. Donc, le MINUS a des fusibles. Donc, sa voix ne doit pas être contesté, surtout dans de pareils cas. Donc, il venait d'arriver également. Il n'avait pas vraiment une maîtrise sur beaucoup de dossiers. C'est la raison pour laquelle, donc moi, je pense que le MINUS va faire respecter le droit. Et le droit, c'est que l'école a tort sur toute la ligne. Personne ne peut défendre cette école-là. Personne. Sur ce dossier-là, personne ne peut défendre l'école. Ni les syndicats, ni les parents d'élèves, ni le clergé catholique. Personne ne peut défendre l'école. L'administration de l'école a tort sur toute la ligne. Et je vous dis que, si on laisse perdurer cette situation, ça peut avoir de lourdes conséquences. Je vous ai dit, rappelé tout à l'heure, l'affaire de Sacré-Cœur l'année dernière. N'eût été le règlement de cette question, ça pourrait avoir des conséquences également aussi graves. Il y a des aspects que l'administration peut régler d'elle-même. On ne demande pas à quelqu'un d'être ami avec un autre. Non. Moi, si je ne veux pas être ami avec un Halpular ou un Diola, personne ne peut mobiliser à le faire. la camaraderie se cultive. Ils ont leurs raisons d'être ensemble. Mais cela n'impacte pas négativement sur le déroulement des enseignements d'apprentissage. Ça, c'est un prétexte. Maintenant, les ports d'éducation physique et autres, ils ont l'obligation de porter ces tenues pourvu que ces tenues respectent, n'est-ce pas, le principe de la couverture de leurs membres. C'est tout. Mais si c'est des shorts, l'école n'a qu'à proposer des choix. Il y a des blousons, il y a des shorts. L'école n'a qu'à proposer un choix. Étant donné que le parent paye, le parent va payer en fonction de là où vraiment son élève se sentira mieux à l'aise. Je dis que tout ça, c'est un problème interne que l'administration doit gérer. s'il est nécessaire que nous nous adressons aux élèves, il n'y a aucun problème. Nous serons prêts, disposés à accompagner l'administration de l'école pour infléchir de tels comportements. Mais ça ne doit pas donner l'occasion d'exclure ou d'interdire. Le problème fondamental, c'est que les élèves puissent accéder à l'école, dans les cours, accéder dans les salles de classe. Maintenant, s'il y a d'autres petits problèmes qui subsistent, nous pouvons accompagner l'administration de l'école pour régler ces problèmes. Vous savez, nous n'avons pas de jugement de valeur sur ce problème-là. L'école, c'est une école qui est ouverte à tout le monde. Maintenant, si les parents ont la possibilité de payer pour leurs enfants dans telle ou telle école, ils sont libres de le faire. L'essentiel est que, partout ailleurs, que les textes soient respectés pour qu'aucun enfant ne se sente lésé par rapport à l'autre qui fréquente une telle école X ou une telle école Y. C'est des jugements de valeur. Je n'y pense même pas. Je n'y pense même pas. Je ne pense pas que ça soit vraiment une réalité. Tout dépend de ce qu'offre l'école. Il y a beaucoup d'écoles qui peuvent sembler chères, mais l'éducation n'a pas de prix. L'éducation a un coût. Et investir sur son enfant, il n'y a rien de tel. Donc, si les parents peuvent le faire, il y a des parents qui ne sont plus nantis et qui n'acceptent pas de faire ça. Maintenant, si un enfant a la chance d'avoir des parents qui acceptent d'investir pour la réussite de son enfant, je ne vois pas de problème par rapport à ça. N'est-ce pas le dialogue islamo-chrétien où les khalifs parlent, échangent avec monseigneur, etc. Donc, dans la vie courante, on ne sent pas qu'il est catholique et qu'il ne l'est pas. Donc, partout dans des pays où il y a eu des problèmes graves, c'est survenu à cause de petits problèmes qu'on n'a pas su gérer à la base. Mais tout à fait, ils ont raison. Mais cela donnera raison à l'administration de l'école. Ils n'ont pas le droit, je vous dis. Ils n'ont pas le droit, même si c'était un élève et que le parent a la possibilité d'avoir des places ailleurs. L'administration n'a pas le droit d'interdire l'accès à un établissement pour une raison d'appartenance religieuse ou d'ethnie. Non, ils n'ont pas le droit du tout. Est-ce que l'administration ne cherche pas ça ? Certains pensent que les parents devraient extirper leurs enfants de là-bas et les amener dans d'autres. C'est possible, c'est une solution. Mais même s'ils arriveraient à le faire, l'école doit savoir qu'ils ont tort sur toute la ligne et que de tels comportements ne devraient plus arriver. que l'administration revienne à la raison. Nous, nous ne soutenons pas le ministre, nous ne soutenons pas le président de l'Afrique, nous ne soutenons pas l'IA. Nous sommes pour la légalité, le respect des normes. Et ce respect des normes passe par le respect des lois qui régissent ce pays-là, la loi d'orientation et la constitution. Donc, si le ministre est en phase avec nous, avec cette réglementation, nous sommes avec lui. Si l'administration est en phase avec la réglementation, nous sommes avec elle. Mais, si une des parties est contre le bon fonctionnement, n'est-ce pas, le non-respect des règles et des principes qui régissent le système éducatif, nous nous opposerons franchement à elle.